Un mois après l'élection présidentielle, beaucoup de changements, beaucoup de nominations ont été opérées par les nouvelles autorités. La dernière en date, l'affectation du général Suleyman Kondé. Une affectation qui a fait beaucoup réagir. Le député et ancien candidat à la présidentielle, Tierno Alassane Sala, a fait un poste sur internet. Le voici, le voici, l'homme politique y relève une certaine légèreté du régime, des tendances inquiétantes selon ses mots. Il écrit « Éteindre aux forces de défense et de sécurité les limogèges, un cascade qui touche la haute administration lors des alternances politiques, serait un précédent dangereux pour notre armée jusqu'ici réputée républicaine. » Une critique contre la démarche actuelle du tandem Jomai Sonko. Le président de la République des Valeurs, dans son poste toujours, a insisté sur une promotion. Un décret qui a promu le capitaine Sedina Omortoré, réagé de la gendarmerie depuis juin 2021. Essayant un précédent fâcheux, commente l'ancien ministre, puisque, dit-il, on ne peut bannir un général dont la réputation va bien au-delà des troupes. Tierno Alassane Sala met un garde le pouvoir de ne pas tenter une chasse aux sorcières. L'université et la justice sont des priorités, leurs fractures sont béondes. Il faut les penser. Enfin, dans le message, il reconnaît le pouvoir du président de la République, Bessire Jomai Faï, de nommer qui il veut ou il le veut. Mais toutes ces nominations conclutiles ne sauraient se soustraire des traditions républicaines ou faire vivre du mérite ou de la cohérence dans l'emploi des hommes.